Le 21 mai 1944, un grand rugbyman français disparaît derrière le mur du camp de concentration de Leningham, près d'Ambourg. C'est Alain Henri-Mur, victime de la barbarie. Né en 1882, dans une famille juive américaine venue s'installer à Paris, il excelle dans de nombreuses disciplines sportives. Amateur de sport automobile, brillant joueur de tennis, il devient le capitain de l'équipe de France pour la Coupe Davis en 1912, 1922 et 1923. Pourtant, la passion d'Alan Henri-Mur est avant tout le rugby. Précurseur dans un sport encore balbutiant, il s'impose comme capitain du Racine Club de France, devenant champion ou vice-champion de France entre 1901 et 1905. Celui que l'on surnomme le Sioux, en raison de sa visionnomie singulière et de ses origines américaines, porte le maillot bleu pour la première fois en 1906. En 1907, il honore sa seconde sélection, la plus mythique, avec son maillot blanc frappé de la paire d'anneaux rouges et bleus. Il se rend sur les terres anglaises où est né le rugby pour disputer un match de l'équipe de France. Le 5 janvier 1907, Alain Henri-Mur entre dans la légende. Il est le premier tricolore à marquer un essai à l'extérieur face aux Anglais et entre définitivement dans l'histoire du rugby, avant de devenir le sélectionneur du 15 français.